Bien, nous devons passer à l'appel. Manel Bonheur se présente. Nous devions... Astelizène Bonheur, c'est une mission pour notre évoluer son bras. Donc, Nazilia Bencheïda, absente. Marie Tournon, absente. Pouvoir d'un marié Vassenséo. Virginie Potonier, présente. Or, Ancela, absente. Pouvoir à Aminamonier. Aminamonier, présent. Camel Jace, présent. Cédric Lecler, présente. Martine Gartin, absente. Pouvoir à Gérard Monitron. Josée Lermoy, présent. Martine Gron, absent. Pouvoir à Jean-Claude Valtreny. Patrice Passage, présent. Nolèvre Renaud, présent. Marcel Bouton, absent. Pouvoir à Jean-Claude Bréard. Luc Bachet, présent. Jérôme Léon, présent. Jean-Claude Valtreny, présent. Michel Léon, présent. Josée Arter, absent. Pouvoir à Luc Bachet. Marie-Baptiste Sérôme, présente. C'est là. Donc, Mme Pottel, présente. Jean-Claude Coutoie, absent. Mme Pouvoir à Julien Crespo. Quand il revient, absent. Pouvoir à Michel Elievi. Julien Crespo, présent. Jérôme Léon, présent. Jean-Claude Valtreny, présent. Donc, nous allons préciser l'adoption. C'est la secrétaire de séance. Je crois qu'il y a un candidat. Jean-Claude Valtreny. Donc, nous allons passer à l'adoption, s'il n'y a pas du confondi de la séance du 30 janvier, installation d'un nouveau conseiller. Donc, c'est un point complémentaire. C'est-à-dire 0-1. L'adoption du compte de gestion, point numéro 1, 2019, budget principal. Donc, développé par Julien Crespo. L'adoption du compte administratif, 2019, budget principal, Julien Crespo. Affectation, ça va être un peu sa soirée. Affectation du résultat, 2019, budget principal. Julien Crespo. Subvention de l'association, Patrick Le Sage. Taux d'imposition, Jean-Claude Bréard, 2020. Adoption du budget primitif, 2020, Julien Crespo. Modification des statuts de syndicat intercommunal pour les collèges de la région de Melange, le Cicorène, Julien Crespo. Modification des statuts d'agence de gestion et de développement, Michel Hélique, informatique. Michel Hélique, développement informatique. Je suis dans le conseil ici. Merci. Donc, on fait voter l'heure du jour, à ce qu'il y a des questions, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Donc, l'adoption du dernier conseil municipal. Donc, sur le point numéro 1, nous avons l'installation de nouveaux conseillers. Donc, ils ne sont pas venus. Le point numéro 2, budget principal d'état d'orientation budgétaire. Le point numéro 3, pardon, du budget principal, l'autorisation de dépense, 2020, bien sûr, section d'investissement. Et le point numéro 4, nous ajoutons du règlement de fonctionnement, multi-accueil. Si il y a des questions, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Donc, installation de nouveaux conseillers. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez, c'est parce que c'est arrivé aujourd'hui. Lors du conseil municipal, le 24 septembre 2019, M. Jean-Pierre de Tareff et M. Philippe Ferrand, conseillers municipaux de la liste Bois-Avegou, ont démissionné de leur mandat d'élus, conformément à l'article du L270 du Code électoral. Le candidat valant sur une liste immédiatement après le dernier élu, il s'appelait remplacé le conseil municipal élu sur cette liste, dont le siège est bien vacant, pour quelque chose que ce soit. Donc, M. Thierry Lachaud, Mme Maria-Alexandre, M. François Eddy, Mme Laurence Pelleveau, M. Cédric Tabouche, Mme Fleur-Claire, et Mme Fischer-Héronique, ont successivement démissionné. Donc, aujourd'hui, M. Cardano-José, non, je vais commencer par Mme, Mme Côté-Charlotte, je vais présenter Nathalie, et M. Cardano-José se voient donc consoler la qualité de conseiller commercial. Déformation, déformation, déformation professionnelle. Non, maintenant, on ne va pas chauffer. Ah, on a beau faire, on ne vous a rien vu. Donc, conseiller municipal. Bien, point numéro 1, donc, l'adoption du compte de gestion 2019, budget principal. Julien Castot. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne veux pas encore avis qu'il y a une petite assemblée quand même, c'est assez sympathique. Même si, comme on dirait, j'ai manqué que je ne sois pas élu. Je suis assez content, parce que c'est ma dernière séance. Oui, c'est une émission qui s'appelle la dernière séance. Eh bien, pour moi, ce sera ce soir, ma dernière séance. Il se trouve que ma dernière séance, je vais beaucoup vous ennuyer avec plein de chiffres. Mais ça, c'est la règle. Et je vais essayer de faire vite. Donc, l'adoption du compte de gestion 2019, je vous rappelle que le budget communal est présenté au Trésor public, au travers du Trésor public. Le Trésor public réalise un compte de gestion. Et ce compte de gestion doit être, en tout point, conforme à notre compte administratif. Donc, on envoie les documents, on contrôle. Il ressort que, heureusement, le compte de gestion 2019, du budget principal présenté par le Trésorier est, en tout point conforme à notre compte administratif. Il est proposé au camp de la municipalité de l'adopter sans réserve. Je vais vous donner les chiffres. En fonctionnement, nous avons mis un... Alors, le document se présente, le document du Trésor public se présente comme ça. Vous l'avez sur vos documents qui vous ont été transmis. C'est un document qui vient sous EDIOS. Pour ceux qui... Voilà. Donc, le fonctionnement record 2018, 1 485 422,11. Le résultat 2019, 645 937 06. Excellents d'exécution du fonctionnement 2019, 2 139 399... Pardon ? 131, j'ai dit 131. Merci, j'ai tout. Il y en a un qui suit, c'est toi. C'est le trésorier, c'est normal. Ah oui, c'est vrai, par exemple. Non, parce qu'après, il va prendre la main, tu vois. 2 131 394,17. Non, je vais aller trop vite, donc je m'en gros. Ensuite, en investissement, en report 2018, nous avions plus de 206 170,42. Et en résultat 2019, nous avons moins 777 539,18. Ce qui nous fait un déficit d'investissement et d'exécution 2019 de 571 000 euros, 368,76, auxquels il convient d'ajouter les restes à réaliser et les restes à recevoir pour un montant de 667 040,52. Quels sont les restes à réaliser ? Ce sont des engagements de subvention qui nous ont été octroyés, mais qui ne nous ont pas encore rentrés physiquement dans notre trésorerie. Et donc, on les compte, et maintenant, on va les faire rentrer, puisqu'on a terminé les opérations, et en particulier, ces montants-là ont été liés à l'opération du COSEC et du gymnase des ateliers communaux. Donc, il y a 637 000 euros à récupérer, plus un excédent d'investissement de 95 676 euros de 2019, ce qui nous fait un solde global 2019 de 2 227 070,93. Voilà, chers amis, le compte de gestion du budget principal 2019. Bien, il y a des questions. Qui vote pour ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Un peu plus aussi ? Merci. Vous êtes venus, d'accord. Le point suivant, c'est l'adoption du compte administratif du budget principal. Alors, il est de coutume et d'obligation de faire sortir l'ordonnateur qui est le maire lorsqu'il aura le vote du budget, du compte administratif, pardon. Et c'est le voyen d'âge de cette docte assemblée, dont j'ai nommé Jean-Claude Traigny, qui fera procéder aux opérations de budget. Moi, je vais simplement relire le compte administratif. Le compte administratif, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, le compte administratif, il est en tout point conforme au compte de gestion, avec un excédent de fonctionnement de 2 131 399,17, un déficit d'investissement de 571 368,76 euros, des restes à payer de 93 708,01 euros et des restes à recevoir de 760 748,53 euros. Ce qui nous fait donc un total global de 2 227 030, c'est le chiffre que je vais vous indiquer tout à l'heure. Ce montant, vous l'avez sur la vue d'ensemble qui vous ont été transmis avec les documents que vous avez et sur les documents, les extraits, les extractions, je dirais, du budget. Parce que sinon, le budget, c'est un paquet comme ça. Donc, on n'a pas voulu protéger la forêt. On a préféré aux envies qu'il fallait. Je vais abandonner. Jean-Claude va prendre la main. Jean-Claude, monsieur le maire, va nous inviter pendant quelques instants. Tu reviens après, quand on a voté, oui. C'est bon. Bon, nous allons voter le groupe administratif de 2019. Le budget principal. Comme a dit Julien tout à l'heure, on a un excédent de fonctionnement de plus 2 131 399,17 euros. On a un déficit d'investissement de 571 368,76 euros. Nous avons des restes à payer d'au moins 93 708,01. Il reste un sommaire de plus 760 748,53. Ce qui nous fait un sommaire de 920 de plus 2 227 070,93 euros. qui vote contre, qui s'abstient, une abstention, qui vote pour, adopté, merci. Je te rends pas, Jean-Claude. Je te rends pas, Jean-Claude. Le point numéro 3, donc l'affectation des résultats 2019 du budget principal. Julien, c'est-vous ? Bien, pour pouvoir utiliser les excédents que nous avons, il faut donc les réaffecter sur le budget 2019 vers le budget principal 2020. Donc, pour ce faire, on a une procédure qui est l'affectation du résultat. Le compte administratif, donc, fait ressortir, on revient sur les mêmes chiffres, un excédent de 2 131 399,17 euros. Ça, c'est un fonctionnement. Un déficit d'investissement de 571 368,76 euros. Et un solde des restes à recevoir et à réaliser de 667 040,52 euros. Donc, au vu du solde des restes à recevoir, la section d'investissement, on n'a pas besoin de financement. On a terminé avec un légère excédent de la section d'investissement, donc on n'a pas besoin de le reprendre. Et donc, proposer le conseil municipal, de ne pas l'affecter, l'excédent de fonctionnement de la section d'investissement, et les zones d'exécution de chaque section seront reportées automatiquement. Très bien. Il y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Point numéro 4, les subventions aux associations. Patrick. Alors, subventions aux associations, donc, dans le cadre du budget 2020, le conseil municipal est appelé à voter un crédit de 78 735 euros à l'article 6574, appelé subventions. Le conseil municipal est appelé à délibérer sur la répartition de l'attribution de subventions telle qu'est-ce que. Donc, ADGV, 2500. ASV, 200. Atelier des arts créatifs, 200. ATCV, Tannis, 3500. APNIL, 3500. Comité des UGV, 22 Cennes, 100. CCVX, 2500. École de Melan, 150. École de musique, Frédéric Chopin, 1400. Ce qui a fait l'objet d'un correctif, puisque, initialement, la commission s'était prononcée, ce 2100, et la demande de subventions portée sur 1400, compte tenu de la baisse du nombre d'adhérents. ESV, football, donc, 13000. Judo, plat, 1800. Karaté, handisport, 4500. Minimaux, 300. Soif, compagnie, 500. Tennis de table, 1500. Trait d'union, 900. Vaux contre le cancer, 500. Vaux commerces, 2000. VLV, 900. Vocalisme, les Floridèges, 200. Vesna, 100. Kazak, 25000. Union des mers des églises, 485. DDN, 100. Razet, 450. Participateur au transport scolaire, 8000. Subventions non attribuées, 4 450. Contenu du report des 700. On avait voté 3 750. L'établi 3 750 au départ. Donc, le conseil municipal est appelé à un délibéré. Il y a des questions ? Que je te précise, je vous en prie. Les 25 000 euros du Kazak, le Kazak, c'est pas une association. C'est pas une association au sens associatif. C'est en fait le comité d'entreprise du personnel. C'est ça. Le total de 78 735, rends compte la modification de l'école de musique ? Non. Il reste le même. Il reste le même. Oui, parce que l'opinion, c'est un rapport pour l'année. On a augmenté la... Pour éviter de revoir, pour éviter de retravailler tout le budget, cette décision a été... On l'a rajouté aux subventions de notre pays. Oui, voilà. OK. Il y a des questions pour autres ? Moi, j'ai une question juste sur les règles d'attribution. Comment ça se passe ? Il y a des raisons équitables au programme de l'Ontario ? Alors, il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. Le nombre d'adhérents. Les besoins exprimés par l'association. Les déficits de... Si jamais il y avait des prévisions, effectivement, des besoins particuliers, tels que... Il va y avoir des anniversaires, des trucs comme ça... Des animations particulières sur l'année, sur NSF ? Voilà, tout à fait. Et ce qui permet à la commission de statuer sur le montant qui est attribué aux associations. D'autres questions ? Vous en passez au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Alors, moi, je m'abstiens parce que la répartition, l'égalité entre les fêtes d'anniversaire sur certaines associations avec les marques exceptionnelles, c'était 1 000 euros, et là, il y en a certaines, c'est 2 000, cette année. Donc, je m'abstiens pour préserver l'égalité entre toutes les associations. La dernière, pour le foot, c'était plus de 2 000. Alors, juste, je te rappelle, Anna, qui fait partie de la commission des associations. Nous ne pouvons pas attribuer plus que ce qui nous est demandé. Et j'insiste d'être sûr. Merci. Non, mais ça peut être dans le ton. Je ne suis pas transformé en bonnes oeuvres. Après, c'est un choix. C'est bon. OK. Bien. Nous allons passer au vote. Qui vote contre ? C'est le tien. C'est le tien, d'accord. Vous abstenez aussi ? Trois abstentions ? Mesdames en votée ? Aurore Lansky. Il y a un pouvoir. Le pouvoir. Trois abstentions. Trois abstentions. Et qui vote pour ? Merci. Le taux d'imposition 2020. Donc, par des libérations au date du 28 mars 2012, 10 avril 2013, 5 mars 2014, 13 avril 2015, 13 avril 2016, 21 mars 2017, 10 avril 2018 et 10 avril 2019, le conseil municipal a décidé de maintenir le taux de fiscalité locale à grand niveau de 2011, soit pour la taxe d'application 12-42. Je vous rappelle, je vous rappelle qu'elle doit vivre encore pendant deux ans, jusqu'après, puisqu'après, elle ne sera compensée sur la base de 2017. La taxe sur le foncier. La taxe sur le foncier bâti. La taxe sur le foncier bâti. La taxe sur le foncier bâti est à 12-42. La taxe sur le foncier bâti est à 15-53 et la taxe sur le foncier non bâti est à 11-14-19. Donc, ces trois taxes n'ont pas bougé depuis 2011. Donc, conformément au débat d'orientation budgétaire, représente le conseil municipal le 30 janvier 2020, il est proposé au conseil municipal de maintenir les taux de fiscalité locale à leur niveau de 2011. Il y a des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Point numéro 6, c'est l'adoption du budget primitif 2020 du budget principal. Julien. Alors, de manière assez synthétique, je vais revenir en détail après, le budget principal de 2020, l'équilibre à 5,938,478,17 euros en fonctionnement. Pardon. Donc, je répète, 5,938,478,17 euros en sélection de fonctionnement et en investissement à hauteur de 2,749,077,67. Donc, en investissement, un budget qui, on verra un peu tout à l'heure, de budget à budget, on progresse de 10,59%, ce qui n'est pas forcément un bon signal. Il y a des dépenses d'investissement réelles. Les dépenses d'investissement réelles sont en diminution de 19,42%. Et ça, c'est plutôt logique par rapport au budget primitif 2019, dans la mesure où la fin de l'opération du COSEC Gymnase Atelier Communaux, l'extension d'investissement du COSEC Gymnose, c'est éteint. La dette s'établie à 1,352,741,31 euros, soit 274 euros par habitant. C'est une dette très basse pour les communes de même strata. Donc, on va dérouler, si vous le voulez bien, le budget. On va le dérouler de façon... On va faire un chapitre, s'il y a des questions à la hauteur des chapitres, il ne manquait pas de les poser. Donc, en dépense de fonctionnement, c'est là où il y a une forme de matière à regarder. Les charges à caractère général. Alors là, je rappelle que le budget va se voter par chapitre. Donc, le budget va se voter par chapitre. Je vais passer en revue l'ensemble des chapitres. Et ensuite, si vous le voulez bien, soit je ferai 0,11, etc. Et on votera individuellement. Ou alors, on votera de façon un peu groupée sur l'ensemble des chapitres. C'est un choix de l'assemblée. Donc, au chapitre 0,11... Je pense qu'on peut voter pour les groupées sur... Je ne sais plus. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un chapitre ? Vous voyez groupé pour tout le monde ? Oui. Ok. Non. Sinon, il faut faire... En 0,11, chapitre qui concerne les charges à caractère général. Ce sont globalement les seuls... Le seul chapitre sur lequel on peut avoir une action, si tant est qu'on puisse la faire. Donc, aujourd'hui, les propositions qui sont faites sont de 1,394,942,60 par rapport à 1,249,639,64 l'année dernière. Donc, on sent une nette inflation. Et c'est ce que disait... C'est ce que je disais en permule. Donc, qui est sur 10% sur ce poste-là. Et on a un deuxième poste qui... Juste pour... C'était par rapport au budget. Au budget, oui. Si tu veux, je te parle de réaliser. Hein ? Non, mais d'accord. Oui, non, mais par rapport au budget. On parle de budget, 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 budget. Sinon, il faut parler de réaliser à réaliser, ou de budget à réaliser. Et là, ce serait peut-être encore plus compliqué. Oui, par rapport. Mais c'est, en général, le... Il y avait une différence à l'éternel. Oui. Comment ? Il y avait les mêmes écarts à l'année dernière sur les mêmes... Les mêmes... Voilà. Donc, le... Ce budget, donc, ensuite, on a en 0,12, chapitre 0,12, charge de personnel et de facilité. Où là, on était en poste budgétaire à 2,5 millions 831,67 l'année dernière. Et on passe à 2,345, 426,24 pour 2,097. Et puis, Gérard a le résultat de 2,097 de réaliser cette année. Donc, on est également très au-delà de ce qui serait raisonnable pour nous. Mais on peut expliquer. Comment ? Pour l'instant, on n'a pas tout à fait d'explication. Il y en a une partie en explication qui est effectivement le fait qu'on ait eu à remplacer du personnel absent, maternité, etc., etc., qui certainement va charger un tout petit peu la masse salariale. À l'inverse. Et à l'inverse... Des recettes, elles vont diminuer. Comment ? Des recettes, elles vont diminuer. Non, à l'inverse. Et les recettes vont également augmenter parce que... Oui, elles vont augmenter. Elles doivent diminuer. Si on veut être logique, il y a à la fois la charge et ce qui nous a remboursé. Si on veut voir... Oui, elles vont donc augmenter, les recettes. Oui, bien sûr. Ah d'accord, quand tu as dit diminuer. Non, non, non. Ce que je veux dire par là, c'est que la charge diminue indirectement puisqu'il y a des recettes. Donc, si on fait le résultat... On est d'accord. On est d'accord. Donc, on récupère... Enfin, quand les gens sont absents chez nous, ils sont... Ils ont donc leur maintien de salaire pendant une période. Et ensuite, nous, la caisse de réassurance, puisqu'on n'a pas la CQ pour les agents, la caisse de réassurance, rembourse à la commune toute aux parties des salaires qu'ils ont reçus. Voilà. Et ça, c'est nous qui le touchons. Effectivement, dans notre compta public, on a les charges d'un côté, c'est-à-dire les dépenses, et les recettes qui sont ailleurs. Mais les recettes et les charges équilibrant les deux, ces paramètres-là, ça reste quand même 2 345 par rapport à ce qu'on avait pensé la dernière, à CQ. Ensuite, on a atténuation de produits de 401 par rapport à 395, ça ne bouge pas beaucoup. Il y a une autre charge de gestion courante sur le poste de 0,15. Alors, je peux vous donner le détail, parce que j'ai le détail, je peux vous lire tout ça, mais je ne vais pas essayer de ne pas le faire. J'ai envie de nous endormir, je pense. Si vous le souhaitez. J'ai juste une question à poser. Oui. Effectivement, il y a les chiffres. Maintenant, est-ce que, au niveau du personnel, il y a l'inflation de personnes ? Est-ce que vous avez recruté davantage de personnes, ou est-ce qu'on est équivalent ? C'est-à-dire que, globalement, on est effectif équivalent, mais avec plus de personnes à l'intérieur des effectifs. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, tu prends une personne qui est en longue maladie, qui est remplacée par une personne qui est en compte sous contrat. Cette personne, un exemple, parce que c'est l'exemple le plus flagrant, tous les cas sont près de cela, qui est, elle, elle tombe en compte, enfin, je ne vais pas dire qu'il est enceinte, mais elle arrive en projet de maternité. Donc, il faut remplacer par une autre personne à l'heure. Oui, mais si tu veux, si on enlève, c'est quand même qu'on ne tue réelle. Non. Est-ce que, sur un temps, est-ce que, sur un objectif réel, on va le prendre ? C'est une façon très rapide, une façon très rapide, il n'y a qu'à la police où il y a eu une augmentation de personnel. Voilà. Le reste, ce sont des remplacements, des remplacements de remplacement avec des retours de financement par le biais des assurances. Mais ça n'a pas de, il n'y a pas un impact, il n'y a pas eu une embauche facile. Ce qui veut dire que, si tu veux, à la fin de l'année, vous pouvez faire des photos, logiquement, on ne devra pas avoir une masse salariale qui augmente dans la mesure où on est effectif. Il peut y avoir les indices, les choses qui font que ça modifie un peu. L'inflation, s'il y a une augmentation qui est prévue par l'Etat, et logiquement, il ne doit pas y avoir l'inflation dans la mesure où on est sur effectif constant. C'est-à-dire que, si vous aviez dit, on a 400 personnes en plus, là, effectivement, ça peut être un biais de temps. Non, en 2019, comme disait Julien, on a juste, on a un jeu d'effectifs crèche et on a juste rajouté un quatrième policier. Je rappelle la dépense de 1981, 2019, c'est 2019, 1997. Le réaliser sur un budget, sur un budget 2019 de 2 millions 118, 115, pardon. Donc, moi, j'ai fait les chiffres. Le budget est monté avec les chiffres qu'on nous a donnés. Ensuite, le total des dépenses de gestion courante, donc, passe à 4,489,070,84. Et c'est là que je veux dire attention, c'est qu'on est, grosso modo, dans le tour de 3, 400 000 euros de plus que les années précédentes. Et ça veut dire que, si on continue sur ce rythme-là au cours des 3, 4, 5 ans, on aura mangé toutes les réserves que nous avons. A condition que ça soit dépensé. Oui, parce que là, on est sur budget, donc ce n'est pas les dépenses. A condition que ça soit dépensé. Bien évidemment, sinon, si tu ne dépenses rien, tu ne restes pas rien, Gérard. Je suis d'accord, ça veut dire que ça nécessite un contrôle précis des dépenses qui seront... Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais la construction des budgets, on en a fait quand même souvent, et on sait que des fois, il y a des chiffres qui sont en inflation, mais qu'à la fin. Pas sur le poste-là, Gérard, il n'y a jamais eu ça. Qu'est-ce qu'il y a des intérêts ? Est-ce qu'il y a un budget de 130 000 euros ? Aucun. Aucun. Non, on a peut-être mécaniquement le phénomène de remplacement de remplacement qui peut effectivement être porteur d'euros, estimé à autour d'une centaine de mille d'euros. Oui. Mais avec un retour sur les recettes, puisque je rappelle que ça nous est remboursé par notre assureur, l'assureur de la commune, donc ça n'impacte pas de la même façon. On a les dépenses qui sont en haut et les recettes qui sont en bas, donc ce n'est pas la même chose. Tu ne les verras pas, tu ne les verras pas dedans, recettes. Pour info, l'année dernière, en 2019, nous avons inscrit au VP 2019 en recettes 103 344,24, avec des remboursements de rémunération de personnel, remboursement sur charge, remboursement des contrats à venir. Nous avons des contrats admis, qui sont des contrats aidés. Merci. Il y avait également la redovance service par scolaire études, qu'on paye, nous, aux instituts qui font l'étude, et qui nous revient. Il y avait également le remboursement des ABS, qu'on a remboursé, nous, aux CCS, parce que c'est le CCS qui l'avait pris en pont. Et puis, il y a un agent qui est détaché depuis des années à un syndicat. Alors, qui nous est remboursé, nous est remboursé. Madame la... Juste pour compléter, par rapport à ce qui a été dit sur les remplacements, et par rapport aux chiffres qui sont proposés sur le budget 2020, on a parlé de congés maternités, de contrats à longue durée aux longues maladies, de ce que moi j'ai appelé la maladie ordinaire prolongée, c'est-à-dire au-delà de trois mois, de départ à la retraite, programmée avec 20 coups, puisqu'il y a un lissage qui peut se faire, et également, donc, un versement de trois mois de salaire aux agents qui partent. Ce total représente approximativement 128 000 euros de coups. Donc, ça explique déjà une partie de ce qui est proposé, sachant qu'il faut mettre en regard les recettes, c'est-à-dire l'assurance, comme l'a expliqué M. Crespo, la Sécurité sociale pour les contractuels, etc., les indemnités journalières. Donc, tout ça, et pour moi, c'est pour ça que regarder le prisme uniquement par le biais des dépenses, ça peut parfois fausser un petit peu l'info, même si le chiffre est bien celui-ci. Voilà. Et j'ajouterais juste que nous n'avons pas, effectivement, recruté au-delà du policier municipal au mois d'octobre 2019, je crois. Nous avons quand même en suspens une infirmière qu'il faudrait qu'on recrute sur 12 heures par semaine au multi-accueil, ce qui nous coûterait à peu près annuellement un peu plus de 10 000 euros. Voilà. Il faut le prévoir. On le fera quand on pourra le faire, mais en tout cas, il faut le prévoir. Voilà. Ça vous donne déjà des éclaircissements par rapport au chiffre. Merci. Vous êtes par rapport à vous provisionner aussi un peu plus par rapport au profit pour pouvoir payer ? Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que le chiffre que vous avez là, il représente 13,5 trains de paix. Je m'explique. Donc, j'ai regardé sur les trains de paix précédents. Le paix, hein ? Oui, les trains de paix. C'est le traitement unique. Je ne comprends pas quand je dis « train de paix ». Non, ça fait paix. Ça fait un peu… Le train de paix, je le connais, mais c'est pas celui-là. Donc, voilà. On sait que les agents de la vie sont payés sur 13 mois. Et donc, le 0,5 qui reste, c'est un petit peu pour l'imprévu, etc. Donc, voilà. Pour vous donner un petit peu la façon dont les choses sont montées. Merci. Je reprends. Ensuite, nous avons les charges financières. Les charges financières, pardon, liées aux emprunts, passent de 37 244 à 32 880. Donc, il y a l'intérêt, plus les ICNE, les intérêts pour les gens déchus, qui font ce montant-là. L'intérêt est propre. C'est 27 880, je dis combien ? 85, je crois. Ensuite, nous avons les dotations de provisions semi-budgétaires. Ce sont les attributions de compensation que nous payons en partie à la CEU, la communauté urbaine, pour les transferts de compétences qui ont été effectués tout au long de ces dernières années. Je rappelle que la CEU est en place depuis 2016. Et de 2016 à 2020, nous avons transféré tout ce qui est voirie, assainissement, eau potable, électricité, PLUI, instruction. L'instruction est un peu différente. On l'a transféré, mais pas de la même façon. En fait, c'est eux qui instruisent, mais on paye pour ça. Et donc, ça se retrouve dans ce poste-là. Ensuite, on a une réserve qui sont les dépenses imprévues. Donc, ils sont d'un montant de 7,5% du montant total hors intérêt d'emprunt et amortissement. Donc, ça nous fait un total intermédiaire de 5 269 951,79 contre 4 735 69,42 l'année précédente. Après, nous avons le virement à la section d'investissement. Je reviendrai un petit peu après. Et les opérations d'ordre que sont les amortissements. C'est-à-dire qu'on amortit tout. On n'amortit pas tout, d'ailleurs. On a amorti un certain nombre de matériaux que nous achetons, ou d'engins, de micros, etc. Sauf les bâtiments. Les bâtiments, chez nous, ne sont pas amortis. L'enceint des bâtiments ne sont pas amortis. Donc, l'amortissement pour 300 000 euros. Et le virement à la section d'investissement, c'est pour permettre de réaliser les travaux que nous avons prévus de faire. Et donc, il permet, c'est 368 526,38 d'équilibrer le budget d'investissement. Total de ces chiffres-là, donc 5 938 478 017 euros, comme prévu dans le début de mon propos. Donc, c'est chapitre 11, chapitre 12, chapitre 14, chapitre 65, chapitre 65, chapitre 656, chapitre 66, chapitre 67, 68, 022, 023, 042 et 043. Je rappelle que tout le détail est... Le propriétaire d'une mégane blanche. Vous pourriez faire une mégane blanche. C'est loin, quoi. Juste-le-voir le portail. Oui. Avec un beau panneau marqué par là, on ne peut pas se tasser. Désolé. Jean-Roc, pendant que s'il y a un bote, dans mon absence, il fait quoi, on doit faire. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Et moi, je suis tout en bas. J'ai une question. Oui. La taxe que l'on paye pour le non-respect des nombres de logements sexués, elle est dans les... Dans les... Dans les... Dans les... Dans les... Alors, on l'a mis au même montant que l'année dernière, 68 000... 68 000... Comment ? L'année à 90 000. Ah, vous l'avez modifiée quand ? Non, 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 plus de la 80 000. Ah, j'ai la 80 000, quoi. Je pensais qu'on avait laissé la même sorte. Mais je pense pas. Mais vous l'avez pas... Vous l'avez pas... Vous l'avez pas estimée ? Si. 67 000 040. On l'a eu, bah... Non, non, mais c'est... On a réglé les... Non, 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 c'est... Parce que... Non, 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 c'est... Bah, ce qui appuie en fonction de la valeur de quartier. C'est pas... Mais si on faisait quoi le logement ? Si à terme, on fait pas les logements ? Ou encore combien ? 4 fois 5. Multiplier par 5. Rappelle-toi. Donc, je... Voilà. Certains sont... Non, non, mais c'est... Enfin, multiplier par 5. Mais si tu fais à la place de faire des logements sociaux, tu fais d'autres logements, tu bénéficieras d'une taxe foncière qui ne permet pas de payer ton indemnité de... de la pénalisation. Parce qu'il faut que c'est un déconnu entre les deux. Ça, c'est un déconnu. Et c'est un choix politique qui doit se faire autour de la santé. Je veux dire, c'est pas le fait de dire, on va payer 68 000 ou 67 000. On paye aujourd'hui. On a déjà payé depuis plusieurs années ces bons temps-là. Et pourtant, régulièrement, on atteint nos objectifs triénaux de façon régulière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez... Si tu m'entraînes sur le terrain, je veux bien, je veux bien. Mais si tu veux, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir ce qu'il faut. Si on ne veut pas paupériser la commune et se retrouver sur des classes avec des équipements surchargés, avec une population compliquée, et avoir au CCAS développé des aides complémentaires, parce qu'on aurait des populations à risque, c'est compliqué. C'est ce qu'on a fait. Il faut le faire avec discernement. On est d'accord. Depuis des années, on l'a fait. On a évité de faire des détours et machins. C'est-à-dire, les logements, 100% sociaux, vous avez à dire, c'est ce que vous faites. Merci. Le public ne... Oui, le public n'a rien à dire, le public ne gestionne, voilà. Il faut le savoir. Il demande l'autorisation et M. le maire autorise s'il le souhaite. Voilà. Surtout quand on sort des chiffres à l'OES. Ah bon. Voilà. Merci. Donc, voilà, c'est tout. Après, c'est un choix de vie qu'on doit faire et qu'on doit présenter à notre population. Voilà. Donc, 5 938, est-ce que vous avez d'autres questions sur les dépenses de fonctionnement ? Pas de questions, M. le maire ? On passe au vote. Donc, il est voté par chapitre, hein ? Oui. Donc, le chapitre 11, on va dire 32, on vote. Non, on a dit qu'on vote. 11, 12, 14, 65, 656, 66, 67, 68, 022, 023, 042, 043. Donc, on passe au vote. Qui vote compte ? Qui s'abstient ? D'accord. Madame Patel. Qui vote pour ? Merci. Alors, des recettes. Recettes. Donc, recettes, c'est pareil. C'est la même structuration avec des codes différents, naturellement, des chapitres différents. Donc, le montant que nous vous proposons aujourd'hui, au 013, l'atténuation de charge, c'est 40 000 euros. Au produit et service du domaine et vente, 276 770. Ça inclut, ce poste-là inclut, entre autres, la restauration scolaire, par exemple. Les impôts et taxes, ils ont été estimés à 2 934 713, sachant qu'à ce jour, on n'a pas eu les rôles de taxes qui, normalement, devraient arriver en mars. On a, normalement, un état qui nous arrive. Alors, ça, c'est dû aussi au fait que, cette année, le budget votait assez tôt. En général, quand on fait un budget annuel, on vote plutôt fin mars. Et donc, fin mars, on a, voire avril, fin mars, voire avril. Et fin mars, voire avril, on a tous les éléments que l'État peut nous donner, en particulier tout ce qui est dotation, taxes, etc., etc. Sachant qu'effectivement, comme le disait Jean-Claude tout à l'heure, sur les recettes impôts et taxes, Donc, aujourd'hui, en 2020, 80% de la taxe d'habitation va disparaître, va être supprimée pour les propriétaires. L'État devra la compenser. Et en 2022, 100% normalement des taxes d'habitation devraient être supprimées. On ne connaît pas la méthode de calcul qui va nous arriver. Donc, aujourd'hui, on est un peu dans le doute et dans l'expectative. Les bases, les bases retenues pour la taxe d'habitation, c'est les bases 2017. Donc, bon, nous, il se trouve qu'on n'a pas augmenté, si ce n'est que la valeur locative, elle, a augmenté. Et la valeur locative qui augmente, c'est l'État qui l'a fait augmenter, pas non. Ensuite, donc, impôts et taxes, donc je vous en ai parlé. Dotation et participation, c'est là où on retrouve en particulier la DGF. La DGF, c'est la dotation globale de fonctionnement, je vous donne cet exemple-là, parce que c'est une idée frappante, qui était, il y a 6-7 ans, aux alentours de 6 000 euros, et est passée à 300 000 euros, par contre, est passée à 300 000 euros aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un skid dans le budget de 300 000 euros. Enfin, je ne vois pas ces arrondis. Ensuite, autre produit de gestion courante, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est, mais ça est là, c'est là. Et ce qui nous fait, donc, un total de recettes de gestion courante de 3 745 978 000 euros. Donc, avec les dotations et les participations qui ont baissé de façon assez forte. Ensuite, produit exceptionnel en 77, donc soit 57 101, total des recettes 3 803 079, opération d'or de transfert entre sections 4 000 euros, ce qui fait 3 807 079 en recettes de fonctionnement constatées, auquel on rajoute l'excédent de 2 131 399,17, ça nous fait 5 938 478,17, prévus au budget recettes de fonctionnement. Donc, on dégage un auto-financement prévisionnel de 664 000. Bien, il y a quelques questions. Voilà. Non, donc, nous allons passer au vote des chapitres 13, 70, 73, 74, 75, 77, 77, 78, 42 et 43 des recettes de fonctionnement. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Donc, cette présentation du budget est terminée. Maintenant, nous allons... Non, non, non. Non, non. Je vais... Tu vas un peu vite. Non, non, oui, excusez-moi. C'est comme que... Nous allons passer aux investissements. J'allais très. Oui, c'est bien. Mais pour hasard... Allez, rapidement. Alors, le budget d'investissement, lui, il est un peu, comment dirais-je, dépendant des travaux qui vont être réalisés ou projets qui vont être mis en place sur l'année. Donc, sur l'année 2020, donc, on a probablement l'opération de la maison médicale qui va démarrer, on a également la mise en conformité PMR du bâtiment de la Martinière qui va démarrer, et on a également probablement les opérations de terrain de la ZAC des Marronniers qui risquent de tomber dessus. Donc, on a prévu ces aléas... enfin, l'aléa pour la ZAC des Marronniers et les travaux éventuels pour la maison médicale et les... comment dirais-je... la Martinière. Et puis, je passe à... il y a d'autres... Dans des gros investissements, je parle des gros investissements, parce qu'il y a la réflexion des toilettes à l'école élémentaire, il y a des peintures, des peintures et les revêtements de sol dans les écoles élémentaires également à refaire. C'est un gros sujet, quand même, la terrasse de la bibliothèque. Et il y a la terrasse de la bibliothèque qui est inscrite également. C'est un point de vue... C'est un point de vue... Donc, ça, c'est un point de vue... Le montant total des dépenses d'équipement s'élève à 2,543,108,162. Ensuite, comme je vous ai parlé des intérêts d'emprunt tout à l'heure, que nous remboursons en... comment dirais-je... en fonctionnement, nous remboursons le capital des intérêts d'emprunt en investissement. Donc, en investissement, les 110 271,04, ce sont les intérêts d'emprunt que nous remboursons sur ce poste-là. Et ensuite, il y a des coûts de créance rattachée de 2 000 euros, ce qui nous fait un total de dépenses financières de 112 271,04. Et 2 000 euros, c'est une participation à la... En fait, on a contracté un emprunt à l'agence locale, France locale. Je rappelle qu'on a contracté cet emprunt il y a deux ans maintenant. 1 million d'euros à 1,522, 1,522, excusez-moi. Et donc, cet emprunt, pour pouvoir, pardon, bénéficier de cet emprunt à ce taux-là, il a fallu prendre une participation dans une structure qui est France... l'agence France locale, qui est une structure qui est... comment dirais-je... dans laquelle on retrouve une foutitude de collectivités grandes... Que des collectivités. Que des collectivités. C'est pas un organisme bancaire classique, mais garanti quand même pour, justement, les risques éventuels. Et donc, on a pris une participation... Ils nous ont demandé une participation de 10 000 euros. On a souhaité, je te le dis, sur 5 ans. Et donc, c'est 2 000 euros par an. C'est un avésion, hein ? Pardon ? C'est un avésion, en fait. Oui, c'est comme... j'étais presque... Il y a une banque asiatique, enfin... En ce cas, c'est un... Donc, c'est un total de dépenses d'investissement de 2 655 379,66... Auquel, pardon, il faut rajouter 93 000 d'immobilisations corporelles. Ce qui nous fait donc un total de 2 749 087,67. Bien. Y a-t-il des questions sur ces dépenses d'investissement ? Donc, nous allons voter les chapitres 10, 22, 24, 21, 22, 23. Enfin, ceux qui ont des chiffres, hein ? Oui. Oui. Ah oui, pardon, oui. Donc, alors, j'entends le 20, le 21, le 10, le 16, le 26 et le 40. Le 40. Le 40, voilà. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Recette d'investissement, voilà. Apparemment, s'il y a des dépenses, il y a des recettes, ça en espère. Alors, recette d'investissement, donc, les propositions qui sont faites sont en subvention d'investissement. Donc, 1,103,703. Donc, ça veut dire que les... Bien évidemment, chaque opération qu'on fait, vous savez que ça, ça a été une constante sur la commune, c'est de trouver le maximum de financement par le biais des subventions que peuvent nous outroyer la région de France, le département, l'État, au travers de la DETR, la dotation des équipements territoires ruraux. Donc, on essaie au maximum de retrouver un peu de sous pour nous aider à financer ces infrastructures ou ces créations qu'on fait. Ensuite, nous avons donc un fonds de réserve de 100 000 euros et nous rajoutons les 760 748,53 qui sont des restes à réaliser, qu'on va recevoir, ce qui nous fait donc un total porté sur le... si on additionne les deux, de 2 653 415,91, auquel on rajoute le solde d'exécution positif reporté, ce qui nous fait donc un total, ce qui nous fait donc 95 671,76 et si on rajoute tout ça, ça nous fera un total de 2 749,87,67 qui est exactement équivalent aux dépenses d'investissement. Bien, il y a des questions. Donc, nous avons laissé au vote des recettes d'investissement sur les chapitres 13, 10, 21 et 40. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote court ? Merci. Donc, le point numéro 7. Donc, nous quittons le budget. Modification du statut du Cicorène, syndicat intercommunal pour les belges de la région de Loulan, Julien, qui est le président du syndicat, je le rappelle, qui est le président du syndicat. Oui, absolument. En bas, vous le distribuez ? Oui, d'accord. Donc, on vous a distribué ? Non, je ne sais pas, mais ça doit arriver. Non, 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 mais ce n'est pas grave. Moi, je connais les statuts, je les connais. Non, non, c'est les statuts. Ah oui. Voilà. L'approbation des statuts du syndicat... Non, je me prends de... Bien, enfin, ce n'est pas très grave, je le connais par cœur, le connu, on se les connaît, je le connais par cœur. Le syndicat, le Cicorène, c'est un syndicat intercommunal qui est financé par les communes, par 13 communes, qui gèrent les équipements sportifs des collèges de Melan, Henri IV. Quand je dis les équipements sportifs, c'est les salles de sport, les plateaux d'évolution, les pistes d'athlétisme, vestiaires, douche, etc. Enfin, tout ce qui concerne le gymnase et ses extérieurs et qui gèrent également le gymnase de Gaillon. Donc, travaux, entretien, électricité, charges, etc. Ce syndicat a donc un, comment dirais-je, des statuts et il vous est proposé ce soir de modifier trois points. Deux, je vais tenter de dire qu'ils sont mineurs. Le premier, c'est l'article 1, on demande l'autorisation de supprimer la commune de Serincourt qui ne fait plus partie du syndicat, puisqu'elle est partie, Serincourt étant une commune du 95 qui est très proche du 78, elle était chez nous, elle était au syndicat à une époque et puis ils sont partis sur le 95, c'est ce qu'on leur a demandé pour éviter de fermer des classes, comment dirais-je, sur le 95. Donc, ça, il faut supprimer la commune de Serincourt. Article 2, il y a dans l'article 2 du syndicat de ces statuts, le syndicat à l'époque gérait la restauration scolaire, c'est-à-dire les cartes, les paiements, les règlements, c'est historique, quand le collège s'est construit à l'époque de Brigitte Croce, Brigitte Croce étant présidente, la restauration scolaire a été gérée par le syndicat. Et au fur et à mesure, à un moment donné, la restauration scolaire a été reprise par le département et on a tout transféré au département. Donc, il faut supprimer la restauration scolaire. L'autre point, l'article 5 qui est le plus important, c'est la représentation à ce syndicat par les élus des 13 communes adhérentes. Et il s'avère que, de moins en moins, nous avons les moyens d'assurer les comités syndicaux. Le comité syndical, c'est comme un conseil municipal. On se réunit, on vote un budget, on vote des dépenses, on vote de l'entretien, on vote des aides également, puisqu'on aide également l'AS du collège de Henri IV et l'AS, c'est l'association sportive, pardon, du collège Henri IV et du collège de Guéton. Et donc, on aide comme ça. Donc, la difficulté qu'on rencontre, c'est que deux délégués titulaires, deux délégués suppléants sur 13 communes, ça nous fait au minimum 26 délégués en session, le quorum étant à 14. Le quorum, c'est 13, 26 divisé par le 13, plus 5, 14. La moitié plus 5. Et donc, on n'arrive jamais, très rarement, à réunir ce nombre de délégués, pour des raisons multiples. Ils ne viennent pas, ils ne préviennent, enfin, ils ne préviennent pas, etc. Donc, vous pourriez... C'est l'inverse, celui-là. En début, il y a beaucoup de monde, et à la fin du verset. Oui, oui, même, même, oui. En général, au début, oui, parce que les gens viennent voir pourquoi ils en retournent et voilà. Mais pour justement éviter ce genre de... Parce que je rappelle que quand on n'a pas le quorum pour faire un comité syndical, eh bien, on déclare le, comment dirais-je, le comité syndical clos, et on reconvoque, sans quorum, trois jours après, avec un délai de trois jours. C'est pas... Donc, ça nous fait des frais, papier, machin, etc. Donc, pour ce faire, et comme on l'a vu dans plusieurs syndicats, on propose, et le comité syndical est là, qui était 14, à voter pour, la modification du nombre de délégués par commune, un titulaire et un suppléant, au lieu de deux titulaires et deux suppléants. Voilà les modifications des statuts qui, quand même, qui vous sont demandés. Donc, ça prendra effet avec les équipements. Oui. Ok. Il y a toutes les questions ? Nous passons au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Ici, qui fait tonójile à faigoumant. C'est bon. Gérard, on n'a pas entendu. On est en pleine opération de données. On est en pleine opération. Non. Il va prendre des informations. Mais c'est bon. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Merci. Point numéro 8. Donc, l'approbation des statuts du syndicat mixte ouvert Agence de Gestion et de Développement Informatique, l'Agenie Michel-Lénie-Dupière. Pour rappel, le syndicat mixte AGD a été constitué par l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1998. Les statuts ont ensuite été modifiés par un arrêté du 16 juin 2011 qui a entériné la transformation du syndicat mixte en syndicat intercommunal payant pour objet la mutualisation des services informatiques, télématiques et prestations de services portant sur la mise en œuvre des nouvelles technologies et d'accompagnement des collectivités membres dans le fonctionnement et le développement d'un système d'information, NPI 7. Le syndicat a décidé, à la demande de l'administration, de revoir ses statuts. Il est envisagé d'adapter la forme juridique aux besoins en passant de syndicat informatique mixte fermé à syndicat informatique mixte ouvert et de modifier l'objet du syndicat article 3. De cette transformation découleront des conséquences quant au mode de gestion et de gouvernement de l'instruction. Après approbation des statuts par le comité syndical lors de la séance du 4 décembre 2019, le syndicat AGD a sollicité ses membres afin de délibérer sur le projet de modification statutaire. Les nouveaux statuts sont joints en annexe. Donc le conseil municipal est invité à approuver l'ensemble des modifications statutaires et les nouveaux statuts du syndicat mixte AGD, joint en annexe. Le passage du syndicat mixte fermé en syndicat mixte ouvert et la modification de l'objet du syndicat. Et à autoriser M. le maire à effectuer les démarches nécessaires pour valider les nouveaux statuts du syndicat informatique à AGD. Merci. Bien, vous avez des questions ? Donc on peut juste préciser que c'est l'urbanisme qui utilise principalement le logiciel cadastre. C'est pour ça que l'on adhère à ce syndicat. Ok, merci. C'est une bonne précision. Il y a des autres questions ? Qui vote pour ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Donc l'ordre du jour est terminé. Est-ce qu'il y a des questions diverses ? Des informations ? Non. Qu'est-ce que tu viens de vous ? Je vais... Après je le laisserai pas. Bien, je... Comme c'est le dernier conseil municipal, donc c'est le dernier conseil municipal depuis... Pour certains qui sont avec nous depuis... Depuis 25 ans. Depuis 19 ans. Ah, pour la fin. 12 ans, oui aussi. Et... Donc les 6 ans restent parce qu'il y a un bonheur dans tous les cas. Je m'attends. Donc il est 31 ans, donc Julien, bien sûr, donc on... Jean-Claude, 25. 25. Jean-Claude, Luc, 25. Gérard, 25 aussi. C'est une tentative... 19 ans avant. À portée. Je n'ai jamais oublié personne. Brigitte, bien sûr. Brigitte, bien sûr. Oui, mais elle est bien plus jeune. Elle est arrivée par la question. 19 ans aussi, Brigitte. Donc, et Julien, 21 ans, dont 22 ans de maire, président de différentes syndicats, vice-président de la communauté d'agglomération, c'est des Vexins à l'époque, vice-président de la communauté commune Vexins-Sède. J'en ai oublié certainement. C'est bon ? Donc, merci à tous pour ce dévouement en train de vous de soi. Depuis toutes ces années. Et donc, je vois qu'il y a des nouveaux candidats qui arrivent. Résultat dans 16 jours. À cette heure-là, on sera déjà venu à l'annoncer sur leur annotation des Voxoirs. Et puis, donc, nous allons conclure. Alors, si des gens veulent s'exprimer, Julien, Gérard, on ne fait pas aussi. Enfin, tout le monde, d'ailleurs. Mais nous allons terminer par un verre de l'amitié, bien sûr. Je vais vous parler de la dernière séance, tout à l'heure. Gérard, met le téléphone. Non, c'est pas de... Vous m'entendez pas ? On t'entend pas. On t'entend pas. On t'entend pas. On t'entend pas. On t'entend pas, ouais. J'ai mis des voix. Est-ce qu'on m'entend ? Ouais, là, c'est bon. Bon, moi, je voulais dire qu'effectivement, j'ai presque passé un tiers de ma vie, quand même, au conseil municipal, à 25 ans. Bon, je dirais que j'ai été, avec Vincent Ragnantou, fier d'appartenir à une équipe municipale. Donc, on a fait 4 mandats, 26 ans, plus un mandat de 7 ans. Je dirais qu'au départ, on a été, avec Jean-Claude, Sylvie, dans l'opposition. Mais nous avons fait, quand même, je dois dire, une opposition constructive, contrairement à... C'est pour les futurs candidats, ça va. C'était surtout aussi pour les oppositions qu'on a eues dernièrement. Donc, systématiquement, on est là, l'opposition pour attaquer systématiquement et pas construire. Donc, ça n'a pas été notre cas. Et ça nous a permis, au bout d'un mandat, de... L'équipe majoritaire nous a proposé de rentrer dans l'équipe. Bon, donc, je dirais que... On est fiers, quand même, de tout ce qui a été réalisé. Parce que, je rappelle, bon, je sais que ça a été déjà dit, mais la bibliothèque, on a fait l'accondissement de la cantine, on a fait de la voirie. L'assainissement, je viens de m'arrêter, si je vous ai dit, je crois qu'au départ, on était à 30% à peu près de gens raccordés. Et maintenant, on est à... À part le chemin des clôtres, je crois qu'il y a... 80% de ce qui est... 90% de ce qui est racontable. Bon, le gymnase, la maison médicale, puisque là, ça y est, tout est à rentrôle. Et, je dirais, bon, les logements... Bon, je ne vais pas ouvrir, je vais ouvrir, je vais faire ma parenthèse. Ce qui était quand même bien dans les années, c'est ce qu'on a fait, on n'a pas fait des kétos, on a fait... on a essayé de dissimuler un peu dans la ville, et c'est comme ça. Bon, maintenant, effectivement, la politique, c'est de savoir s'il n'y a pas de 25%, qui, pour moi, sont stupides, mais enfin, bon, ils sont là. Et je dirais que tout ça, ça a été fait avec une gestion rigoureuse, et sans afflétement, ce qui a été dit tout à l'heure, mais ça, c'est sur l'ensemble des... Donc, on a fait beaucoup de... On a eu très peu de recours à l'empreinte, donc certains le critiquaient. Et je vois ici et là aussi, on parle d'une gestion pépère, donc j'assume. Et je pense que tu iras s'assumis pas bien. Complètement. Voilà. Alors, je dirais que nous, quand on a rejoint, on a été pour la plupart loyaux vis-à-vis de la majorité, et particulièrement de son patron, qui était le maire. Donc, nous, on considère, moi et tous d'autres, que le patron, c'est le patron, et il assume, on est là, 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 on est là. Donc, nous avons soutenu tous les projets et défendu la majorité lorsqu'elle était attaquée, et particulièrement lorsque Julien était attaqué par l'opposition. Je rappelle l'épisode de l'Hier, l'épisode du Zolotare, où systématiquement, tout ce qui était fait était mal fait, on n'avait rien fait également, donc tout était nul, sauf que ces gens-là ne venaient pas en commission, où on pouvait discuter de tous ces projets. À titre personnel, je me suis battu contre cette opposition, vous vous souvenez bien, puisque j'attaquais de fond aussi bien le Pierre que M. Zolotareff, et ce dernier m'a menacé à m'ordonner de m'attaquer pour diffamation. Bon, le mandat municipal, pour moi, était très enrichissant, j'ai appris beaucoup qui sont vraiment contre la gestion d'une entreprise, bon, moi, j'ai eu la chance de gérer une entreprise, et une collectivité locale, ce n'est pas du tout la même chose. On arrive à des idées préconçues, mais ce n'est pas du tout la même gestion, et ce n'est pas du pareil. j'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré des gens formidables, donc ça, c'était très enrichissant pour moi, et par contre, alors je tiens juste à un tout petit point, c'est que je n'ai pas du tout aimé cette dernière année, il y a 24 ans que j'ai bien aimé, et la dernière année, je n'ai pas aimé du tout, parce qu'il y avait des tensions, des conflits, donc j'espère que tout ça va rentrer dans l'ordre, à voir les élections, et je souhaite donc bonne chance à la nouvelle équipe, quelle qu'elle soit, une équipe, je pense, sera rajeunie, qui se sera apporté une nouvelle vision, et peut-être plus moderne, et puis nous, les anciens, pour qu'on parte, parce que, comme dirait l'autre, les signes tiers sont pleins de gens qui se voient un peu remplacés. Alors, pour terminer ce discours, je dois aussi vraiment féliciter dans toute l'équipe, la municipale et ses employés, parce que je trouve qu'il y a des gens qui sont très compétents et qui vraiment s'impliquent dans la commune, et je voudrais aussi féliciter la nouvelle directrice de l'un des services pour son implication, sa compétence et son honnêteté intellectuelle. Voilà, donc j'ai terminé, et je vous remercie. Merci. Il y a quelqu'un d'autre que je t'ai exprimé ? Non, merci, c'est vrai qu'il faut penser au sujet. Bon, moi, je vais quitter le conseil, vous de 25 ans, mais je vais quand même vous laisser quelque chose de vous en a ici. C'est vos enseignes des années 1800. voilà. Il y a eu une évidente, je veux parler pour moi, je veux parler pour un autre opposant ou Marc Férault, mais vous serez toujours le bienvenu. Oui, je peux dire quelque chose. Non, je veux bienvenu, nous y sommes des patrons ou des autres, donc j'espère les bienvenus. Non, je ne parlais pas, je parlais pour les anciens. Ah, dans le public. Dans le public, bien sûr. Bien, donc, et puis c'est vrai pour les services, par raison d'en parler, pour les services municipaux quand même, qui sont toujours à pied d'oeuvre et qui nous aident bien dans toutes les tâches, que ce soit technique, administrative, moi je le dis, parce que je parle. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et restauration scolaire et services aux enfants, à l'enfance, je pense que j'ai rien oublié. Voilà. Donc, merci à tous et on se retrouve devant la réalité.